... Parfait, bonjour tout le monde. Je vous propose de démarrer cette présentation sur la profession de pharmacien et surtout sur les études de pharmacie. La profession de pharmacien permet d'avoir une activité indépendante. Si l'on choisit, par exemple, la pharmacie d'officine, mais il y a beaucoup d'autres possibilités en étant pharmacienne ou pharmacien, je vous parle, évidemment, en premier de la pharmacie d'officine puisque c'est ce que j'exerce au quotidien en parallèle à mon activité d'enseignant à l'Université de Genève. Ça veut dire que tous les jours, je suis en contact, quasiment tous les jours, je suis en contact avec des patients, des patients qui viennent avec des demandes, qui viennent avec des ordonnances et qui sont pris en charge dans la pharmacie dans laquelle je suis pharmacien responsable. Je vais, durant les 45 prochaines minutes, vous parler des études de pharmacie et ensuite, pour les personnes à ce point intéressées, vous pourrez participer à un de mes cours que je donne cet après-midi ici à l'amphipôle dans l'auditoire B. Enfin, il y a tout l'après-midi, il y a un de mes collègues qui parle pour les deux premières périodes. Donc, les études en sciences pharmaceutiques, c'est vraiment des études de sciences. Ça démarre avec des études de sciences de base, avec de la chimie, de la physique, de la biochimie. Mais dès la première année, vous êtes immergé aussi avec certains cours spécifiques à la pharmacie. Plus on avance dans les études, évidemment, plus ça se spécialise. Mais la première année, c'est vraiment des sciences de base. Sciences de base qui, peu à peu, se mélangent avec certaines notions de médecine. Puis, plus tard, dans la formation, en économie, en droit. Et là, c'est plus dans la perspective de l'activité entrepreneuriale que vous auriez, par exemple, dans une pharmacie d'officine. Lorsqu'on parle de sciences pharmaceutiques, on parle, bien évidemment, de médicaments, parce que ça va tourner notre profession autour d'une entité qui est particulière, qui est le médicament. Mais le médicament, c'est l'entité que l'on va transmettre à nos patientes, à nos patients. Mais avant de pouvoir le transmettre, il faut en connaître la préparation, être même capable de préparer des médicaments soi-même. On doit connaître aussi les maladies dans lesquelles vont s'insérer l'utilisation de ces médicaments. Et puis ensuite, on doit transmettre tout le savoir auprès des personnes qui viennent dans nos pharmacies quant à l'utilisation des médicaments et les rendre attentifs à différentes choses, comme des effets indésirables qui peuvent apparaître, et s'assurer que la personne pour laquelle il y a eu un diagnostic médical vraiment va utiliser son médicament dans les meilleures conditions. Donc, certes, c'est assez technique d'une part par rapport à la connaissance des médicaments, à la connaissance de leurs effets, à la connaissance de leur chimie, de leur pharmacologie, de leur devenir dans le corps. Mais il y a tout l'aspect aussi relationnel avec les patientes et les patients. Et là, j'essaie d'insister là-dessus parce que c'est quelque chose qui est particulièrement important. Si vous êtes des personnes qui avaient un contact facile qui aimait bien être au service des autres, voire avec une empathie, une volonté d'aider les autres, eh bien, c'est une profession qui peut être intéressante pour vous. Lorsque l'on parle, évidemment, tout d'abord de médicaments, donc on parle d'entités chimiques, et il est clair que l'on doit se former en chimie pharmaceutique, en phytochimie ou chimie des plantes, en analyse chimique pharmaceutique. À cela s'ajoute la connaissance des mécanismes d'action, des molécules qui auront été mises sur le marché. On doit savoir quelles sont les cibles thérapeutiques, on connaît la pharmacologie, c'est-à-dire donc l'effet, l'interaction de la molécule médicamenteuse avec les récepteurs que l'on a à l'intérieur du corps. Et chimie thérapeutique, c'est de voir comment cette molécule va se modifier, va être biotransformée pour ensuite être métabolisée et être éliminée. Au niveau de la formulation, de l'administration des médicaments, il y a une discipline pour laquelle nous sommes les seuls formés, c'est la technologie pharmaceutique. La technologie pharmaceutique, il y a un autre terme qui est aussi le terme de galénique, et nous sommes les seuls qui sommes capables, à la fin de nos études, de formuler un médicament, de partir d'une molécule ou d'un mélange de molécules qui soit sous forme liquide, qui soit sous forme de poudre, et d'en faire un médicament. D'en faire un médicament sous forme de comprimés, sous forme de solutions, sous forme d'injectables, sous forme de colire à un stylet. Toute cette formulation, eh bien, on y est préparé durant nos études. Et il n'y a aucune autre formation qui permet de faire cette formulation. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique. Alors, on est formé durant les études, et il est clair qu'ensuite, lorsque l'on est dans les officines, la préparation elle-même des médicaments, elle tend à diminuer si on compare à ce qu'il se passait il y a 50 ans ou 100 ans. Maintenant, on va peut-être faire une préparation ou deux par jour, alors que tout le reste, c'est des médicaments qui sont conditionnés, qui sont fabriqués par l'industrie et qui nous sont transmis par les grossistes. Cependant, on est formé et parmi les pharmaciennes et pharmaciens formés, il y en a qui se spécialisent, qui vont installer leur propre laboratoire pour faire de la formulation, pour préparer les médicaments pour les autres pharmacies installées autour d'eux. Et cette formation en technologie pharmaceutique, elle peut vous être profitable si votre destin, c'est de travailler ensuite dans l'industrie. Bien sûr, à ce moment-là, c'est quelque chose de particulier. Ensuite, la part importante, je vous l'ai dit au début, c'est ce relationnel, c'est le fait de connaître les maladies qui peuvent atteindre les patients et de connaître comment on va pouvoir entreprendre un traitement et comment ce traitement va agir et quel va être le suivi des personnes que l'on va recevoir régulièrement à l'officier. Suivi, ça veut dire une personne qui est diagnostiquée à 40 ans, par exemple, pour un diabète de type 2, eh bien, cette personne, jusqu'à la fin de sa vie, elle va souffrir du diabète. Le diabète, c'est une maladie non transmissible chronique permanente pour laquelle on doit avoir un suivi de la personne. Si on prend une molécule qui devient finalement un médicament, il y a tout un processus. Il y a des études précliniques qui font qu'on doit avoir des biochimistes, des biologistes, des chimistes, des immunologues, des pharmaciens qui peuvent avoir une de ces fonctions si ces personnes font de la recherche parce qu'il y a des personnes qui se destinent à faire spécifiquement durant leur activité professionnelle de la recherche, aussi bien de la recherche universitaire que de la recherche en industrie. Ensuite, lorsque l'on fait des études sur les médicaments après une phase in vitro, on passe sur une phase in vivo qui implique de nouveau toute une série de personnes qui impliquent des tests particuliers. L'illustration, c'est avec une souris, mais il y a de moins en moins l'utilisation d'animaux justement pour ces tests où c'est de plus en plus remplacé par exemple de la culture de cellules. Suite à ces études précliniques, il y a les essais cliniques qui sont en différentes phases, phase 1, phase 2, phase 3 et puis ensuite, il y a la mise sur le marché. Dès qu'un médicament a passé toutes ces phases, en phase 3, ça veut dire qu'on va tester la molécule, le médicament sur des centaines voire des milliers de personnes, à un moment donné, il y a un enregistrement auprès des autorités sanitaires des autorités réglementaires, Suisse Médic en Suisse, la FDA aux États-Unis et le produit, le médicament, il est mis sur le marché mais les études, elles continuent parce qu'en fait, le médicament, il devient utilisé par des milliers et des millions de personnes et des effets indésirables, très rares par exemple, pourraient apparaître à ce moment-là. Donc, ce n'est pas une fois qu'un médicament est mis sur le marché qu'il est là pour toujours et il y a une évolution dans la vie de ces médicaments qui fait qu'à un moment donné, par exemple, ils vont peut-être être arrêtés parce qu'on a observé après des millions d'utilisations qu'il peut y avoir des problèmes ou bien les firmes décident que ça a été supplanté par des molécules d'intérêt supérieur, d'efficacité supérieure et elles décident d'arrêter. Donc, depuis la mise sur le marché, il y a aussi toute une cascade d'activités qui vont se produire qui font qu'on peut se retrouver comme pharmacienne, comme pharmacien à des postes qui sont, par exemple, de la documentation, qui sont dans la réglementation. C'est une possibilité. Si on se focalise maintenant spécifiquement sur les études, donc les études de pharmacie, les études en sciences pharmaceutiques, c'est cinq ans. C'est trois ans de bachelor et c'est deux ans de master. Durant la première année de bachelor qui peut se faire aussi bien à l'Université de Genève qu'ici à Lausanne ou à Neuchâtel, c'est la seule année où il est possible de faire sur plusieurs sites, eh bien, à ce moment-là, on fait, comme je vous le disais tout à l'heure, des sciences de base de la chimie, de la biochimie, de la physique, des maths, de la botanique, de la pharmacie physique et ce cours, Introduction aux sciences pharmaceutiques, qui est donné par une dizaine d'enseignants dont une majorité sont pharmaciennes et pharmaciens et c'est, par exemple, un de ces cours que je vais donner cet après-midi de 16 à 18 heures. En deuxième année, là, vous voyez, c'est plutôt intitulé sciences biologiques et médicales, on parle d'anatomie, d'histologie, de biochimie, analyse pharmaceutique, chimie pharmaceutique, galénique, ou technologie pharmaceutique, c'est l'autre terme, et puis enseignement par capsule. L'enseignement par capsule, c'est une nouveauté depuis l'an dernier où, dès la deuxième année, on prend un certain sujet et ce certain sujet, on le traite de manière complète. Si on prend, par exemple, en deuxième année, la capsule sur l'inflammation, il existe une capsule intitulée inflammation, eh bien, on va s'intéresser à la physiopathologie de cette inflammation, on va s'intéresser aux traitements qui sont utilisables, à la pharmacologie des traitements utilisables, mais on va aussi faire l'étude, par exemple, des médicaments à base de plantes qui agissent contre l'inflammation, donc on parle aussi de phytochimie à ce moment-là, on traite vraiment de manière complète et ces capsules, vous allez les retrouver en deuxième, en troisième et en quatrième année. Et ça, c'est une nouveauté. Avant, c'était plus par strata et les enseignements spécifiques sur la pharmacologie, sur la phytochimie, c'était plutôt du niveau du master. Dès maintenant, c'est intégré dès la deuxième année et ces capsules qui sont vraiment spécifiques à notre activité de pharmaciennes, pharmaciens, elles ont bien heureusement remplacé certains cours, par exemple, de biochimie qui étaient du niveau biochimiste. Alors maintenant, on fait toujours de la biochimie, mais d'une manière un peu plus réduite pour justement entrer dès la deuxième année directement dans la profession. On continue en troisième année avec cet enseignement par capsule. On va plus se focaliser aussi, aller plus en détail en pharmacognosie et phytochimie. Donc, pharmacognosie, connaissance des plantes, des plantes entières, des plantes découpées, des plantes en poudre. Phytochimie, vraiment la chimie de ces plantes, pharmacologie, analyse biomédicale, pas analyse sur les médicaments, mais analyse vraiment biomédicale. L'enseignement. L'enseignement, il peut se faire en cours ex cathédra. Ici, vous avez une image prise dans un des auditoires que l'on utilise à l'Uni, à Genève. Ça, c'est une possibilité. Cours ex cathédra qui favorisent une interaction directe, mais les cours peuvent être, depuis la pandémie, il y a un peu plus d'habitude d'avoir des cours qui sont certes ex cathédra, mais d'autres cours qui sont en distanciel. Dans le cadre de l'enseignement, il n'y a pas seulement des cours où la personne qui enseigne distille, si je puis dire, ses informations, son savoir, mais il y a aussi beaucoup plus d'intégration désormais des étudiantes, des étudiants, et c'est dans le cadre des cours inversés, où les personnes, elles préparent des sujets qui ont été préalablement élaborés et distribués, préparent de manière individuelle ou par petits groupes, et puis ensuite, il y a une réunion en classe où là, il y a une discussion, une présentation aux autres de ce que l'on a élaboré. Ces enseignements par classe inversée favorisent justement et vous habituent à avoir des interactions avec des autres. Alors, pour certaines personnes au début, c'est un petit peu effrayant, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus à l'aise, donc elles arrivent directement à s'exprimer, mais c'est quelque chose qui se développe au cours du temps. On n'est pas directement des orateurs nés, donc on doit se former, on doit prendre des initiatives et peu à peu, cela vient et c'est important le fait d'être capable de communiquer, de communiquer avec les autres puisque c'est quelque chose important ensuite dans notre activité professionnelle, qu'elle soit de la recherche, qu'elle soit directement au service des patients dans une pharmacie hospitalière ou dans une pharmacie d'officine, ce qu'on appelle la pharmacie communautaire. Il y a aussi certaines fois des projets interdisciplinaires, alors que là, c'est des travaux de groupe qui sont un peu plus étoffés où la matière implique de faire de la recherche bibliographique, de faire des lectures dans des journaux scientifiques et puis de préparer une présentation en groupe et puis ensuite de faire cette présentation à d'autres en étant plusieurs pour faire la présentation ou en étant seul. Mais ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans la formation. Dans l'enseignement, il y a souvent le recours, là, c'est une salle plutôt, ce n'est pas pour les cours ex cathédra, mais c'est des salles qui sont équipées individuellement des postes informatiques où on peut faire des tâches d'enseignement particulière où l'informatique est impliquée. Et puis alors, il y a quelque chose qui est important, c'est les travaux pratiques. Les travaux pratiques, ça représente une part importante du cursus à l'Uni où on se retrouve dans des laboratoires comme ceux-ci où on passe un nombre de jours importants pour les différents sujets. Donc, ce ne sont pas des études où on est dans un auditoire pour quelques heures par semaine et que l'on est chez soi ou dans une bibliothèque ou un autre lieu pour faire de la... pour développer, pour faire de la recherche particulière, pour préparer des sujets. là, l'horaire des étudiantes et étudiants pharmacie, il est rempli. La semaine, ça débarque à 8 heures le lundi et ça finit à 16-17 heures le vendredi. Et tous les jours sont pleins. Et tous les jours sont pleins parce qu'il y a peut-être certaines années, deux jours de travaux pratiques. Technologie pharmaceutique, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette technologie pharmaceutique ou galénique, formation, préparation des médicaments. Identification des plantes toxiques, c'est un exemple, là, on est plutôt dans la phytochimie où on reçoit des plantes et on doit les analyser, on doit déterminer ce que c'est, en fait, par analyse macroscopique ou bien par analyse au moyen de loupes, au moyen de microscopes qui permettent de déterminer certaines plantes et puis ces plantes, on peut les analyser aussi pour en connaître quels sont les constituants chimiques et là, c'est plutôt dans les travaux pratiques d'analyse pharmaceutique, travaux pratiques qui impliquent l'utilisation de toute une gamme d'appareils d'analyse. phytochimie, extraction de certains principes actifs, détermination de ceux-ci ensuite. Si on regarde plus en détail les cours que vous avez durant la première année de bachelor, donc biochimie, botanique systématique, chimie générale, chimie analytique, chimie organique, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de chimie, les personnes qui ont déjà au gymnase fait peut-être la filière chimie et biologie, elles auront la première année un certain nombre de choses qu'elles auront déjà vues, d'accord ? Mais il y a des personnes qui ne font pas chimie et biologie et puis qui arrivent parfaitement à réussir leurs études de pharmacie. C'est pas, c'est pas, c'est un avantage d'avoir vu certaines notions si on a fait chimie et biologie, mais c'est pas déterminant. Ensuite, voilà, il y a ces capsules dont je vous ai parlé tout à l'heure, un peu de maths, mais un peu moins, c'est vraiment des mathématiques appliquées. C'est pas un cours de maths, mathématiques général comme vous avez dans la formation, par exemple, au gymnase. Là, c'est plus des mathématiques qui, avec une vue ciblée de leur application ensuite dans les études de pharmacie. Tout ce qui est les travaux pratiques, botanique, chimie, mathématiques, introduction à l'informatique et bureautique. En deuxième année, comme on l'a dit tout à l'heure, plus vraiment sur la biologie, plus sur la médecine, anatomie, histologie. Et là, on retrouve justement ces capsules, la capsule 2, inflammation et microbiologie, par exemple, cœur et sang, respiration, nutrition, prestations pharmaceutiques. Un peu de biochimie, puis là, c'est là que commence sérieusement la chimie thérapeutique, l'analyse. vous utilisez tout plein d'appareils, un spectromètre, IRM et compagnie. La galénique, technologie pharmaceutique, et là, vous retrouvez justement les travaux pratiques, chimie pharmaceutique, technologie pharmaceutique, pharmacochimie, et c'est là qu'on commence à parler un peu plus de la profession elle-même. Troisième année, chimie thérapeutique, pharmacie galénique, biopharmacie, la biopharmacie, c'est l'étude de l'interaction justement des molécules quand elles arrivent à l'intérieur du corps, de voir comment elles vont être métabolisées, comment elles vont être finalement ensuite, comment elles vont agir et comment elles vont être ensuite éliminées. Pharmacologie, pharmacologie générale, et puis là, on retrouve à nouveau des travaux pratiques. Vous voyez, à chacune des années, il y a des jours entiers durant la semaine où vous êtes dans des laboratoires. À la fin de chacune de ces années, il y a des examens. Il y a aussi des examens intermédiaires. Les personnes qui sont, par exemple, en master première année, j'ai eu des cours avec ces personnes au début de la semaine, eh bien, le vendredi 15 prochain, elles auront déjà des examens. Et puis, leurs prochains examens, la majeure partie des examens, ce sera à fin juin, mais il n'est pas rare que durant l'année universitaire, il y ait des examens, des épreuves en cours d'année. Il doit être réalisé dans les deux premières années d'études de pharmacie, vous devez faire un stage, appelé stage d'initiation, passer deux semaines dans une pharmacie. Vous faites n'importe quand, vous pouvez le faire même avant d'entreprendre les études. L'essentiel, c'est que ça soit validé, que ça soit inscrit, que quelqu'un, une pharmacienne ou un pharmacien responsable ait écrit, inscrit, que vous avez passé deux semaines dans une pharmacie d'officine. Il y a un cahier des charges, un certain nombre de tâches. Il ne faut pas juste être là pour regarder ce qui se passe. Non, il y a un certain nombre de tâches qui vous sont données pour donner un avant-goût des activités qui se passent à l'officine. Bien sûr, il y a beaucoup d'observations qui se font de voir un peu ce qui se passe quand, voilà, les interactions que l'on a avec les personnes à l'intérieur de l'équipe de la pharmacie ou vis-à-vis des personnes qui viennent chercher des ordonnances ou chercher des conseils. C'est bien deux semaines. Sur certains sites, c'est indiqué, si on voit, écrit en petit ici d'une durée de quatre semaines, non, ça a été effectivement réduit à deux semaines et vous pouvez consulter le site de pharma-suisse, pharma-suisse.org si vous voulez plus de détails sur ce sujet. À la fin du bachelor, donc vous avez, à la fin des trois premières années, donc vous avez un bachelor en sciences pharmaceutiques. Vous avez passé six semestres, six semestres, vous avez ce bachelor. C'est déjà une grande étape, une étape très importante et ensuite, alors, vous allez passer plutôt au master, au master qui va être essentiellement à l'Uni la première année du master et essentiellement à l'extérieur de l'Uni pour la deuxième année. La deuxième année, donc la cinquième année, on va dire, on peut dire, elle se passe en travail de master qui peut éventuellement se faire dans un laboratoire extérieur, mais ça peut aussi se faire à l'intérieur de l'Uni dans les groupes de recherche. Ce ne sont plus des cours, c'est vraiment un travail spécifique qui est bien évidemment dirigé par des personnes, mais qui vont, voilà, vous allez vous focaliser sur un sujet bien précis, sujet que vous allez présenter, vous allez établir un mémoire et ensuite, vous allez le présenter. c'est un peu le modèle travail de maturité, mais un petit peu plus étoffé, on va dire. Durant ce basse-terre, donc ça va être les sciences pharmaceutiques avancées sur la conception du médicament, sur l'utilisation du médicament, on va vous parler de pharmacie communautaire et de pharmacie hospitalière. Le terme de pharmacie communautaire, c'est synonyme, c'est pharmacie d'officine. Quand vous allez dans une officine publique, vous êtes dans la pharmacie communautaire. Il y a ce travail personnel de recherche dont on a parlé, vous allez faire de l'assistanat en officine parce que quand vous aurez terminé votre travail de master, vous allez réaliser un certain nombre de mois de travail à l'officine où là, vous allez être vraiment au contact avec les patientes et les patients parce que le but est qu'à la fin de vos études, une fois que vous avez votre master plus le diplôme fédéral de pharmacien, vous êtes apte à répondre de manière indépendante à toutes les situations qui peuvent se présenter à l'officier. Recherche bibliographique qui est le début du travail de master et le travail de master est vraiment justement cette activité très individualisée. Ce ne sont pas des travaux de groupe. Là, à un moment donné, on doit chercher quelqu'un chez qui on va pouvoir faire son travail de master et ça sera seul que l'on va le réaliser. Donc, le cursus, vous l'avez compris, c'est vraiment des sciences naturelles pour commencer, des sciences pharmaceutiques pour poursuivre en deuxième et troisième année et puis ensuite dans le master, on passe plutôt dans les sciences pharmaceutiques mais aussi l'implication dans la santé publique de notre activité de pharmacienne, de pharmacien qui, je vous rappelle, est une profession médicale. si vous regardez dans les registres, sont considérées professions médicales les dentistes, les vétérinaires, les médecins et les pharmaciens. Donc, après avoir fait le bachelor et que vous avez fait le master, eh bien, il y a encore l'étape de l'examen fédéral qui est une étape qui est distincte. Une fois qu'on a réussi son master, on a fini en juillet, à tous les masters, ça finit toujours l'année universitaire en juillet, eh bien, ensuite, au mois de septembre, il y a ce qu'on appelle l'examen fédéral où vous retrouvez évidemment des personnes, des experts que vous aviez durant les études mais qui sont là spécifiquement pour cet examen fédéral. Examen fédéral qui est organisé au niveau suisse. L'examen est identique dans toute la Suisse. Les perspectives. Une fois que vous avez le diplôme fédéral, une fois que vous avez le master, parce qu'on peut faire une thèse en doctorat, par exemple, une thèse de doctorat, elle peut se faire indépendamment du fait qu'on ait un diplôme fédéral ou pas. Dès que l'on a un master, on peut faire une thèse. Mais évidemment que quasiment tout le monde fait l'examen fédéral en plus du master parce que ça ouvre la perspective d'avoir une activité dépendante ou indépendante par la suite. Comme pharmacienne, pharmacien, vous pouvez ensuite vous retrouver professionnellement dans l'administration. Vous pouvez retrouver dans l'humanitaire. Vous pouvez vous retrouver dans l'industrie. Et pour les personnes qui hésitent entre la biologie et la pharmacie, si vous vous destinez à travailler éventuellement dans l'industrie, vous serez privilégié si vous arrivez avec un diplôme de pharmacienne ou de pharmacien plutôt que de biologiste. Vous pouvez vous retrouver au niveau académique, dans la recherche académique, dans l'enseignement académique ou travailler en pharmacie d'officine qui finalement constitue le noyau le plus important de personnes qui travaillent à la suite de leurs études. la majeure partie se destine à l'heure actuelle à l'officine. D'autant que le marché est clairement ouvert. Les perspectives de travail sont clairement là à l'heure actuelle. Il n'y a aucun problème de trouver un travail une fois que l'on sort des études. Donc, on peut se destiner une fois qu'on a son diplôme fédéral à la pharmacie d'officine ou à la pharmacie hospitalière. Une fois qu'on a décidé dans quelle voie on va se diriger, on doit faire une spécialisation. Cette spécialisation, c'est une formation et c'est ce qui est indiqué ici sur spécialisation fédérale FPH. C'est pour obtenir un diplôme FPH. Ce diplôme FPH, il est important notamment pour la pratique en officine. C'est pour avoir véritablement le statut d'indépendant. si votre idée c'est de travailler dans une officine, d'être intégré dans une équipe, mais pas forcément d'être là ou le responsable, vous n'êtes pas obligé de faire cette formation. Mais la majeure partie des personnes le font quand même. Et c'est une notion indispensable si on se destine à la reprise d'une officine. Si vous vous dites qu'un jour j'aimerais être indépendant, j'aimerais avoir ma propre pharmacie, en racheter une, en créer une, vous devrez passer par cette filière-là. Officine, hôpitaux, industrie, recherche, il y a toute une panoplie finalement de perspectives qui s'offrent à vous. Comme pharmacien d'officine, alors on peut être on peut être patron, on peut être le responsable de l'entreprise, on peut être le responsable de l'entreprise sans être soi-même propriétaire puisqu'en Suisse, toute personne peut acheter une pharmacie sans être forcément pharmacienne ou pharmacien. On peut être propriétaire d'une pharmacie mais ensuite employer dans cette entreprise des personnes qui ont justement des, qui sont pharmaciennes responsables ou qui ont d'autres activités dans celle-ci. Donc on peut être patron, on peut être gérant, on peut être collaborateur et l'important de l'officine c'est justement le fait d'être en contact et ça je trouve que c'est une notion qu'il faut absolument connaître dès le début c'est de se dire